Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre venue et d'accueillir Xavier Lerner, qui donc accepte de venir nous confier les résultats de sa pratique professionnelle. L'espace Saint-Hilaire a la chance d'avoir à proximité des réponses à saisir. La pratique philosophique de Xavier Lerner est de celle-là. Sur les bons de la défense dans les tribunaux que c'est-à-dire Lerner est marqué par l'humanisme, qu'il plaide. Sous les louanges, il quitte les salles d'audience pour rejoindre les salles de cours. L'avocat se consacre désormais à une nouvelle pause, d'où il tire une thèse, le temps et le possible. Professeur agrégé de philosophie, docteur d'université, diplôme et de l'international, traducteur d'allemand. Il enseigne la philosophie de l'éducation dans le cadre du master d'enseignement de l'université de Poitiers. Il a ses références. Paul Virilio, qui était indiqué, nous avons indiqué sur le programme, urbaniste, pardon, devenu philosophe qui se penche sur l'accélération du monde et ses conséquences sur l'homme, préconisant la réconciliation de la science avec la philosophie et une pensée de la vitesse. Arknoud Rosa, dont l'appel au secours, conclut que la société n'échappe pas à l'accélération. La fugacité du temps s'inscrit dans les fragilités que l'espace Saint-Hilaire s'est donné comme fil directeur pour passer des 2012 à 2013. Si l'existence se confond avec le temps, sa perception est liée à notre vie sociale. Merci à toi, Xavier, de te soumettre à la question de l'espace Saint-Hilaire. La société cultive-t-elle l'éphémère, sachant l'écriture en quête d'éternité et la personne en quête de durée ? Merci à la salle de se prêter au débat qui suivra l'exposé de Xavier. A toi la parole. Nous étions partis pour cette soirée du questionnement d'André, qui est dans le fond, et qui nous avait en fait fait part de ses inquiétudes à propos de la notion de temps. Et donc, André, vous avez posé beaucoup de questions pertinentes sur la mise en cohérence du temps de l'Évangile, du temps de la création, du temps de la psychanalyse, du temps économique, du temps technique, du temps financier, du temps social. Et il demande, dans son inquiétude, s'il est utile de lire Platon, Kant, Heidegger et de mettre en cohérence tout ça. Alors, pour répondre aux inquiétudes d'André, je vais essayer de, dans une première partie, de poser quelques définitions, de mettre un petit peu d'ordre dans la thématique du temps. Parce que c'est vrai que une question du temps est une question interdisciplinaire, une question riche, extrêmement ambiguë. Et je crois qu'on échappe à part à un effort de définition et de mise en cohérence logique. Dans une deuxième partie, pour pouvoir répondre à la question de l'espace scintillère, est-ce que notre société cultive l'éphémère ? Je vais essayer de poser le problème de la fabrique de l'éphémère. Comment notre société fabrique-t-elle l'éphémère ? Il y a une cadence de plus en plus accélérée. Et puis, j'aurai une conclusion presque optimiste, que je suis très étonné d'ailleurs, de me trouver si optimiste. C'est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire, en fait, ce ne sera pas une soirée. D'habitude, je désespère mes auditoires. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je crois que vous donnez quelques raisons d'espérer et de croire que tout n'est pas perdu. Et que l'on ne va pas s'effondrer dans l'accélération chère à Hartoune-Troza. Alors, on va commencer... Je vais commencer par vous proposer quelques définitions pour mettre de l'ordre dans la question du temps. Je vous propose de distinguer le concept de temps du concept de durée. Et je vous propose de définir la durée d'une chose comme la réalité même, en tant qu'elle change, ou en tant qu'elle paraît continuer d'être, ce qu'elle est. Autrement dit, quand nous emprunterons le terme durée, nous allons faire référence à la réalité, plus ou moins changeante. Alors que nous allons définir le temps comme la manière dont notre esprit pense, les changements, les rapports entre différentes durées, la persistance de certaines choses, par exemple le solide en sciences physiques, qu'on va définir comme ce corps dont les points matériels restent à distance constante. Autrement dit, nous allons définir le temps comme une manière de penser. C'est penser la durée. Pour penser la durée, on peut comparer différentes durées. On peut aussi pouvoir les mesurer. La définition la plus courante du temps, c'est celle, enfin vous connaissez la plaisanterie célèbre d'Einstein, le temps c'est ce qu'on mesure avec une horloge. Donc on pense généralement, quand on pense au temps, on pense à un comptable, on pense à un décompte, on pense à une mesure. Ce n'est pas forcément la question du temps beaucoup plus riche que la question de la mesure. En fait, il s'agit avec le temps de penser aussi la succession. Par exemple, la succession des causes, des effets. Et la manière dont nous pensons les causes et les effets est extrêmement importante. Les enjeux sont prodigieux pour notre action et pour la manière dont nous nous plaçons dans l'histoire et dans un environnement social. Par exemple, si on est complètement déterministe, et si on est déterministe d'une manière, je dirais, qui tend à réduire l'individu à un objet physique et qu'on croit que chacun de nous agit de manière absolument expliquable en fonction de lois qui sont comme des voies physiques, c'est très important évidemment pour définir notre action, si on croit que la liberté n'existe pas, on va agir différemment. On ne va pas agir comme ceux qui croient que la liberté n'existe. Mais selon nos définitions de la liberté, nous agirons différemment. Et ça, c'est un problème de temps, en fait. Tout dépend de la manière dont nous concevons les causes et les effets et dont nous nous concevons nous-mêmes comme cause. Alors, je vous ai distribué un tract subversif pour vous aider un petit peu à généraliser. Parce que je suis convaincu que le temps est une intuition. fondamentalement, le temps est une intuition, pour moi. Et je suis convaincu, je ne suis pas seul à dire, un petit peu à dire en moi, certains comptent, et il a ajouté que c'était une intuition pure et que c'était aussi une liaison. Alors, c'est une intuition, je dirais, en attente de mots et en attente de l'eau à moi. Mais pour bien représenter une intuition, il ne suffit pas d'avoir des mots, il faut aussi avoir des schémas. Si on veut y voir clair dans la question du temps, il est important de laisser libre cours à notre puissance de faire des schémas, de schématiser. Alors, je vous ai distribué deux schémas célèbres. Le premier, là, le cône renversé sur sa pointe. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu le fameux schéma de Henri Bergson dans matière et mémoire. Donc, le cône renversé schématise, chez Bergson, la mémoire. Et le point de contact, S, entre le cône et le lampé, symbolise, schématise, chez Bergson, la conscience qui perçoit, donc qui est en relation avec un entourage dans lequel on peut éventuellement agir. Puis, les différentes couches, comme A prime, A prime, A seconde, etc., représentent des zones de souvenirs plus ou moins éloignées du présent où on pourrait se décider à agir, par exemple. Alors, ce qui est très intéressant dans cette schématisation du temps, c'est que, au fond, on voit que elle nous incite à penser que c'est l'individu qui porte la question du temps. Finalement, S, moi, j'interprète comme une conscience individuelle et le cône comme une mémoire individuelle. Bergson a beaucoup travaillé sur les différentes manières dont les souvenirs se fédèrent dans la mémoire pour éventuellement produire de l'action ou pas, parce que vous savez que il y a beaucoup distingué entre la mémoire de l'homme d'action et la mémoire du rêveur, par exemple. Et selon qu'on est... Selon qu'on fédère ses souvenirs d'une certaine façon, on va être homme d'action ou on va être rêveur. Donc, ce schéma incite à songer aussi que nous pourrons peut-être porter une certaine responsabilité dans la manière dont nous organisons nos souvenirs. Pour ce qui est de la marge du temps, le schéma nous invite à penser qu'au plan P il succédera un autre plan P et que le cône va se modifier au fur et à mesure de la marge du temps. Alors ça, c'est aussi extrêmement intéressant cette idée que, au fond, c'est nous qui mettons le temps en scène, c'est nous qui l'incarnons. Et finalement, que serait le temps s'il n'y avait pas cette marge de la mémoire à travers les plans successifs où la mémoire est sollicitée par la perception ? Bergson a beaucoup développé que nous ne percevons qu'avec notre mémoire, finalement. C'est-à-dire, en définitive, quand nous percevons quelque chose, cela suppose, la perception est une occasion de se souvenir. Parce que si vous percevez quelque chose de totalement inconnu, vous percevez en général presque rien, et en tout cas, vous n'identifiez rien. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on puisse rien apprendre dans la perception, mais c'est à titre occasionnel, finalement, que la perception va, sollicitant la mémoire, appeler cette mémoire à s'organiser différemment ou à prendre en compte des paramètres relativement nouveaux. Le deuxième schéma, dans mon tract subversif, est tiré de mon petit livre « Sur le temps est possible ». Et c'est une interprétation libre du travail de Herman Veil. Vous savez que Herman Veil est un ami de Einstein, c'est un professeur de physique théorique à l'Institut Polytechnique de Zurich, et il a publié un cours qui s'appelle « Temps, espace, matière » dans lequel il interprète la relativité restreinte, notamment. Et là, en fait, il a schématisé l'idée de Einstein, selon laquelle il n'y a pas un temps universel, mais ce serait un concept très scientifique. Il n'y a en fait que des temps infiniment multiples, un temps par observateur, et un problème de mise en cohérence de tous les temps des observateurs. Donc là, le schéma que j'ai construit, en fait, c'était pour illustrer que deux observateurs, malgré l'écart qui les sépare, qui peut être plus ou moins important, deux observateurs vont quand même avoir une portion d'avenir en commun et une portion de passé en commun. Voilà pour l'essentiel de la schématisation. Je ne vais pas m'abesantir là-dessus, mais si vous avez des questions, ce sera tout à fait intéressant d'approfondir tout ça. J'ai peur de vous ennuyer. J'ajouterais que ce serait tout de même intéressant de résumer en deux mots, en quelques mots, l'idée de Kant selon laquelle le temps est une création conjointe de facultés complices l'imagination et l'entendement. Alors, je vais... On pourra revenir sur le détail de la philosophie de Kant pour ceux que ça intéresse. Et je voudrais simplement dire que dans la première édition de la critique de la raison pure, nous avons une théorie du temps qui, effectivement, est complètement géniale, selon laquelle c'est notre imagination formelle complice avec la requête de logique de notre entendement qui fait la liaison entre les événements et qui crée le temps comme liaison entre tous ces événements. Alors, le détail des textes dans la première édition, c'est ce qu'on appelle les synthèses, les trois synthèses de l'imagination transcendantale. On ne peut peut-être pas rentrer dans le détail du texte, mais simplement disons que nous portons en quelque sorte le temps en nous parce que nous l'imaginons d'une façon rationnelle, parce que nous l'imaginons d'une façon logique, c'est-à-dire que nous donnons à nous-mêmes la possibilité de mettre de l'ordre dans tout ce qui nous arrive. de l'ordre et parfois aussi du désordre. Nous lions les phénomènes et c'est cette liaison des phénomènes intuitives, formelles, mais aussi conformes à la raison qu'on appelle le temps. Nous en portons la responsabilité. Moi, je retiens ça sur le coup de Kant, c'est que nous portons la responsabilité du temps et nous portons la responsabilité de la manière dont nous expliquons les choses, de la manière dont nous les présentons dans la succession. nous sommes responsables de l'ordre du temps. Et quand je dis nous, je pense en tant qu'individu. Alors, on va peut-être tout à l'heure parler de l'individu parce que je vais revenir à cette question de l'individu. On a beaucoup reproché à la philosophie de Kant de porter trop haut la responsabilité de l'individu et de porter tout simplement trop haut finalement l'individu. comme s'il était capable d'inventer quelque chose et de se comporter librement et de créer quelque chose comme les formes du temps. Alors, voyons pour les définitions. Maintenant, je voudrais aborder la question pour pouvoir répondre très clairement à la question posée par l'espace scintilliale, je voudrais aborder la question de la fabrique de l'accélération. Donc, je vais d'abord évoquer la théorie de Hartmut-Rosain parce qu'elle me paraît très intéressante. Finalement, on va traiter du temps de la déréalisation et du temps de l'accélération et envisager que notre société fabrique de l'éphémère. Alors, en quelques mots, je voulais résumer la théorie de Rosa. Rosa, c'est un sociologue qui a bien travaillé en philosophie, qui a une excellente culture philosophique, qui connaît très bien Kant, qui connaît aussi très bien Axel Honnête, qui a lu aussi Paul Virillo, qui l'a d'ailleurs un petit peu embarrassé. Donc, il a une culture qui dépasse de beaucoup le cadre de la sociologie et un discours qui, à mon avis, a des résonances philosophiques. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, il a, en fait, développé la thèse selon laquelle le temps s'accélère. Alors, a priori, quand on parle avec un sociologue qui ne connaît pas Hartmut-Rosain, il y en a encore quelques-uns, quand on leur dit « Tu sais pas, Hartmut-Rosain a sorti un livre sur l'accélération du temps et il soutient que le temps s'accélère, ça les surprend beaucoup, qu'ils disent « C'est idiot, ma concierge dit ça aussi, ma concierge aussi et dit que le temps s'accélère. » C'est une évidence, mais c'est un truc de petits vieux, ça veut dire que le temps s'accélère, que ça passe de plus en plus vite, c'est une banalité, etc. Alors, non, c'est pas une banalité. En fait, il y a réellement un paradoxe dans la thèse de Rosin. Le paradoxe de la thèse de Rosin, c'est qu'il y aurait, tenez-vous bien, une réalité sociale et économique de l'accélération du temps. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'objectivité de l'accélération du temps. Le temps s'accélèrerait véritablement. Et il s'accélèrerait à une telle vitesse qu'au fond, on peut difficilement fermer le livre de Rosin sans se dire qu'on va tous dans le mur. On va tous dans le mur et tout ce qu'on connaît vole en éclats. Alors, comment allons-nous dans le mur et pourquoi est-ce que tout ce qu'on connaît vole en éclats ? Alors, bien sûr, il est très probable que l'explication soit... Si on n'a plus de micro, je vais avoir du mal à continuer sans un bonbon à la menthe. Je vais faire un appel à un bonbon à la menthe. Et si on est filmé, c'est assez filmique. Comme situation. Ah oui ? Attends, fais-le. Si je continue sans micro, est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Bon, allez, je vais essayer de continuer sans micro. Tant pis. D'accord. Ok, ok, ok. Oui, donc, le temps s'accélérait de façon objective. Déjà, ce qui est tout à fait intéressant dans le livre de Rosa, c'est la manière dont il nous montre que l'individu, à un moment donné de l'accélération du temps, s'est senti exister. Les changements sociaux se produisent de manière tellement rapide que, alors qu'au XIXe siècle, il fallait plus d'une génération pour observer des changements capitaux, à notre époque, les changements capitaux seront se produire à peu près tous les cinq ans. Ce qui veut dire, le raisonnement de Rosa est très intéressant, parce qu'en fait, il nous appelle à penser que chacun d'entre nous est le témoin plus ou moins déstabilisé, plus ou moins catastrophé, plus ou moins mis en cause, de changements essentiels dans son entourage, dans la société. Vous me suivez. Vous voyez ce que je veux dire. Par conséquent, la tentation pour l'individu est grande de se dire que finalement, je comprends des choses essentielles dans le changement historique. Et même, à la limite, peut-être que je pourrais intervenir, co-intervenir, peut-être que je pourrais porter des responsabilités, puis moi aussi intervenir dans ce qui se passe de si extraordinaire qui bouleverse la vie de mes enfants, la vie de mes parents, la vie de mon conjoint, la vie de mon couple, etc. Mais, alors Rosa est sociologue, il ne faut pas l'oublier, donc, il insiste évidemment sur le fait que la quasi-totalité du genre humain est composée de personnes qui se laissent facilement désorientées et désespérées. Et par conséquent, en réalité, ce que fait l'individu qu'on redécouvre tout d'un coup comme le vrai témoin d'un vrai changement, cet individu, il va généralement sombrer dans la dépression parce qu'il va constater qu'il ne peut strictement rien faire pour changer le changement ou pour échapper à la loi implacable du changement en tant qu'elle risque de le broyer et de broyer une partie de son entourage. Ce qu'il y a de très drôle dans le livre de Rosa, c'est l'idée qu'à travers une accélération généralisée, nous avons des sphères de décélération. Je crois que ce soir, on est un excellent exemple d'une sphère de décélération parce qu'on prend un peu de temps pour réfléchir tous ensemble. Je constate qu'aucun d'entre vous n'est sur Facebook, aucun d'entre vous ne fait du téléphone portable en cachette sous son pupitre. Donc, il n'y a pas de doute, on est à Nior, on est avec des gens sérieux qui décélèrent. Il n'y a pas de SMS catastrophique qui annonce la perte d'une partie du chiffre d'affaires d'un des entrepreneurs ici présents. Enfin, bref, on décélère. Donc, Rosa constate qu'il existe évidemment des sphères de décélération mais ça ne change rien à la loi d'accélération générale. C'est-à-dire qu'au fond, on se représente qu'on va tous dans le mur, qu'on soit décéléré ou qu'on soit accéléré, on va tous dans le mur. Ceux qui sont accélérés, ils vont dans le plus grand désordre de l'esprit. Ceux qui décélèrent, ils vont dans le mur pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'un jour, on va leur prendre leur maison ou leur appartement et ils n'auront plus où loger comme ce qui se passe aujourd'hui en Espagne pour des gens qui se suicident parce que la banque a fait quelques erreurs. Ce qui est aussi très intéressant dans le livre de Rosa, alors moi, je conteste un petit peu cette vision catastrophiste de l'individu. c'est que Rosa dit qu'au fond, à force de s'accélérer, le temps social finit par détruire toute individualité véritable, toute individualité durable. C'est-à-dire, il y a la notion d'identité situative qui est délicieuse chez Rosa. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il a d'excellentes références là-dessus. Il cite Chambers et d'autres. Donc, l'identité situative, c'est en fait la manière dont on se présente quand on sait que c'est pour une situation de communication qui va durer peut-être une soirée, peut-être une semaine, peut-être trois semaines dans un groupe qu'on traverse comme ça et où on va prendre ses avantages. On va essayer de prendre ses avantages. Donc, l'idée est que plus l'individu est témoin de l'accélération et plus il a cette culture de l'accélération ambiante, plus il oublie volontiers qui il est, ne se pose même plus la question du qui, mais se pose la question de comment dois-je me présenter et dispose d'une vaste panoplie de réponses à la question. Pour des temps d'atmosphère, je peux vous raconter une histoire drôle. La vie de professeur a quelquefois des moments délicieux. J'ai connu des moments délicieux avec une terminale de New York où il y avait beaucoup d'enfants charmants et une majorité de filles qui expliquaient laborieusement à un garçon qui était un excellent élève, qui a eu le bac avec mention très bien, qu'il avait strictement rien compris parce que lui, il voulait se marier, fonder un couple durable, avoir un métier qui soit toujours le même toute sa vie, passer l'école normale supérieure, être professeur, chercheur, etc. Et c'est encore mieux comme ça. Et donc, voilà, c'était un peu intime en plus ce que je voulais vous dire. Et donc, alors oui, dans l'intimité, il vaut mieux qu'on ne soit pas filmé pour que je vous raconte ça. Donc, les filles disaient aux garçons, mais mon pauvre François, mais tu n'as rien compris. En fait, il n'a jamais été question de fonder un couple avec qui que ce soit. En réalité, tu flirtes une soirée avec quelqu'un et tu as le plaisir de te présenter comme tu n'es pas en face d'une personne qui se présente comme elle n'est pas. Il n'y a pas de plus grand bonheur dans la vie. Et le lendemain, tu changes éventuellement. Ou peut-être, ça peut durer une semaine. Mais quand tu n'as plus de plaisir dans cette situation-là, tu changes. Tu comprends, François ? Et alors, donc, François répondait, « Ouais, mais les filles, ici, vous êtes complètement bovarisées. » Et elle s'exclamait, « Oh, mais où est-ce qu'il va trouver des adjectifs comme ça ? C'est dans les livres qu'il va trouver ça. » Donc, ça résume très bien l'identité situative. Merci beaucoup pour l'électricité. Plus sérieusement, il y a dans la théorie de Rosa aussi, accessoirement, l'annonce de la mort des États. La mort des États, pourquoi les États sont-ils condamnés à mort du point de vue de Rosa ? Oui, pardon. C'est mieux sans micro du tout, à la limite. Non, comme ça, ça va ? Oui. Oui, donc la mort des États, en fait, c'est une question de temps. Donc, ça, dans la présentation que André avait faite de la question, où il parlait de Hollande qui ne va que à 800 km à l'heure, le pauvre, alors qu'il y en a qui vont, qui gagnent des millions, des milliards de dollars en des millionnièmes de secondes, quand on travaille chez Goldman Sachs, on va beaucoup plus vite que Hollande. Donc, il y a cette idée chez Rosa que les États sont condamnés parce que le rythme de l'action et du renseignement des États est infiniment lent par rapport à la rapidité des attaques dont ils peuvent faire l'objet, etc. C'est intéressant de suivre actuellement le problème de la dette française et la façon dont elle va être traitée par les marchés parce qu'on va encore avoir, une fois de plus, un exemple du court-circuitage entre le temps de l'État et le temps de la finance qui est un temps ultra rapide. Mais il n'y a pas que les États qui sont condamnés, les entreprises aussi. c'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien concevoir de manière hyperbolique qu'on vive dans un monde où les entreprises se s'abordent volontairement pour créer des structures extrêmement souples qui sont des regroupements éphémères de compétences où se retrouvent des gens avec des identités situatives, des gens qui se présentent en disant voilà, j'ai telles compétences et ça peut intéresser les gens, ça peut intéresser un employeur qui n'est plus tout à fait un employeur, qui n'a pas le statut d'employeur, qui est plus un acteur en quelque sorte, qui joue l'employeur mais qui n'est personne. C'est-à-dire, en fait, on va avoir une structure très lâche, très éphémère qui va vendre des choses ou qui va produire même peut-être des choses à vitesse accélérée juste avant que le marché ne s'effondre et que ce qu'on a produit ne puisse plus être vendu. Donc l'idée de Rosa, c'est que les entreprises aussi sont en voie de disparition. Il ne s'agit pas seulement de délocalisation, il s'agit en fait de déstructuration et en fait, de la même façon que les gens sont dissous par l'accélération et transformés en support éphémère de compétences, c'est-à-dire les gens n'intéressent plus personne, en fait, on n'embauche pas quelqu'un du point de vue de Rosa, on embauche des compétences, c'est-à-dire en fait, on s'empare de compétences, on prend des compétences, on se présente à un futur employeur, d'abord, c'est une identité situative dont la lettre de motivation raconte une histoire qui est plus ou moins bidon parce qu'on s'est renseigné sur l'histoire que l'entreprise, qui n'est pas une vraie entreprise, se raconte à elle-même. C'est un peu comme le flirt de mes élèves dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le candidat se présente en disant voilà, j'ai telle et telle compétence et c'est formidable ce que vous faites, j'adorerais vendre des aspirateurs de la nouvelle génération et l'entreprise qui n'est pas tout à fait une entreprise va l'embaucher mais sans vraiment l'embaucher, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de garantie et les choses vont se passer très vite et de plus en plus vite et en fait l'accélération est une fusion c'est une accélération fusion je ne suis pas sûr que comme Rosa est sociologue il ne faut pas attendre de lui qu'il nous propose des solutions ou un moyen d'éviter cette espèce de fusion des qui et plus de qui et plus de sujet alors j'ai encore 5-10 minutes ça va donc oui je voudrais évoquer maintenant le catastrophisme de Paul Virilio et le problème de l'internet qui m'intéresse aussi un petit peu en tant qu'éducateur parce que j'interviens aussi pour la formation des maîtres et on a quelque chose de nouveau quand même dans les outils de recherche c'est Google je vais vous parler un peu de Google alors la représentation de Paul Virilio qui est un peu catastrophiste c'est que en définitive nous sommes crétinisés à une vitesse maximale par le fait que chacun de nous peut à tout moment voir voir l'image de quelque chose de vraiment très important qui se passerait là maintenant à Damas là maintenant à New York là maintenant à Shanghai mais aussitôt qu'on a fini de voir ce qui se passe à Shanghai il se passe quelque chose de très très important à Santiago du Chili etc et c'est instantané donc l'instantanéité du voir du point de vue de Virilio bon c'est l'internet c'est le problème de l'internet la culture de l'internet le fait des gens qui sont tout le temps branchés pas seulement sur Facebook mais aussi sur tout ce que internet peut offrir donner à voir sur ce qui se passe dans le monde l'idée donc de Virilio c'est que nous perdons toute distance avec tous ces présents qui sont planétaires qui sont très forts ce sont des images très fortes qui appellent l'attention mais qui interdisent la réflexion l'approfondissement la réflexion critique la mise à distance autrement dit l'instant internet tue la durée c'est à dire en fait on n'a plus de possibilité d'avoir une profonde une profondeur historique dans laquelle situer ce qui se passe ce qui arrive je prends l'exemple de la Syrie on voit actuellement des choses qui se passent en Syrie mais qui d'entre nous s'imagine devoir réfléchir sur le fait que par exemple les principales sources d'eau courante du Moyen-Orient se trouvent à la frontière turco-syrienne et que c'est un problème qui avait été soulevé entre les deux états il y a 20 ans par exemple le problème de l'eau n'est jamais associé à l'événement du massacre vous voyez on cherche on n'a pas on n'a même pas le droit à la limite de se pencher sur des causes ou sur des antécédents qui feraient que malgré tous ces gens on ne les massacre pas forcément par hasard et puis peut-être la Turquie a-t-elle un vieux projet sur la frontière syrienne et puis peut-être etc. tout ça on n'a pas à se poser la question l'idée de Paul Virilio c'est qu'au fond à force de voir on se desserre on perd son cerveau on perd toute possibilité de penser il exagère un peu quand même il a une vision très catastrophiste de l'internet et ça recoupe alors je vais terminer sur Google parce que ça me tient un petit peu à coeur cette histoire de Google parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que de la même façon que chez Paul Virilio l'instant d'internet tue la durée historique le temps historique de la même façon il y a plein de gens qui croient que le fait que les gens aient Google à leur disposition et un ordinateur va finir par handicaper leur mémoire leur capacité de construire des raisonnements et de mener des recherches alors je vous signale à ce sujet il y a un article c'est le premier article sérieux que j'ai lu sur la question donc je vous le conseille il est sorti dans le l'avant dernier numéro de la recherche de septembre 2012 c'est un article qui est introduit par Cédric Duval en fait c'est une étude assez sérieuse des effets de Google sur les jeunes et durant leurs apprentissages la grande crainte qu'on a évidemment c'est que Google aurait toutes les réponses finalement à toutes les questions qu'on pourrait poser par exemple en histoire géographique donc si Google a toutes les réponses pourquoi les mémoriser si on n'a plus rien dans le mémoire et qu'on s'appuie sur Google et sur les valises d'ordinateur qu'on a et qu'on ne se souvient plus que de l'endroit où on a stocké une donnée de Google dans une valise d'ordinateur qu'advient-il de l'aptitude à connaître alors je comprends cette inquiétude mais si vous lisez l'article vous allez être un petit peu rassuré et vous allez voir que la situation n'est pas si catastrophique tout ça c'est à dire que déjà nous les vieux on s'en sort très bien nous les vieux on sait très bien utiliser Google parce que on a déjà des connaissances épaisses mises en ordre on a une logique on sait ce qu'on cherche on sait définir nos recherches et en fait on tire très très bien le profit de Google jusqu'à 30 ans on va dire à partir de 30 ans on est vieux en ce sens c'est à dire qu'on a une culture qui s'est construite qui s'est constituée avant que Google ne prétende remplacer toute culture avant la googolisation de toutes les questions pour les jeunes c'est un petit peu plus grave mais c'est pas si grave qu'on pourrait le penser c'est à dire déjà il y a 2,5% des jeunes qui grâce à Google développent une fantastique aptitude au traitement multitâche c'est à dire ce que nous disent les spécialistes dans la question c'est une étude interdisciplinaire donc il y a des psychologues il y a des spécialistes des TICE il y a des éducateurs des profs ils disent que déjà pour 2,5% des élèves Google le recours à l'outil informatique aide en fait à traiter de plusieurs questions à la fois au fond d'une certaine façon ça rend plus intelligent ça peut être une forme d'intelligence de pouvoir traiter plusieurs questions à la fois on peut en discuter il y a plusieurs formes d'intelligence je crois beaucoup à la multiplicité des intelligences il n'y a pas qu'une seule intelligence donc c'est génial si on a déjà 2,5% des jeunes qui échappent à l'enlèvement de leur cerveau c'est pas fantastique non je blaguais c'était juste pour détendre l'atmosphère mais donc c'est pas si désastreux par ailleurs en fait on voit aussi que Google l'usage de Google et de l'internet chez nos jeunes élèves développe tout de même une certaine audace dans la recherche et une certaine insolence c'est à dire qu'ils partent dans des directions qui généralement ne sont pas pertinentes mais qui ne sont pas toujours non pertinentes c'est à dire que par chance ils peuvent trouver des choses mais surtout ils ont envie de chercher et ils ont quand même des possibilités de recherche qui sont très très supérieures à ce dont on disposait il y a une quinzaine d'années donc en résumé je vais vous donner ma réponse à la question la société cultive-t-elle l'éphémère et je vais être très je vais vous dire que au fond je ne suis pas si pessimiste que ça en fait je crois qu'effectivement la société fabrique de l'éphémère et qu'avec l'accélération du temps nous avons effectivement un risque de désintégration du qui désintégration de l'humain mais comme je suis un petit peu individualiste j'ai insisté au début sur le côté individuel de la production du temps et de cette responsabilité que nous avons chacun de nous de concourir à la production du temps je pense que cette responsabilité est rassurante c'est-à-dire au fond notre société accélère le temps mais elle augmente le défi de la construction d'une mémoire puissante et libre d'accord elle tend à remplacer l'interprétation par des vues imposées ou aléatoires bon elle notre société favorise extraordinairement la désinformation et en fait le remplacement du vrai par le faux ça c'est fantastique c'est fantastique mais au fond elle augmente aussi le défi de l'esprit critique et c'est vrai aussi que comme dans le film Time Out qui est une excellente métaphore de la pression financière sur le temps c'est vrai que la pression financière va renforcer dans les mois qui viennent la difficulté de chacun de vivre un temps construit un temps équilibré ça va être extrêmement difficile de résister à la pression de l'accélération qui nous viendra des banquiers en fin de compte du monde des banquiers mais en définitive moi ça me rappelle tout à fait le temps vous savez des stoïciens les stoïciens ils ont développé une philosophie géniale dans un empire romain qui s'écroulait sous les invasions barbares où il se produisait un tas de phénomènes pas regardables à interdire au moins en définitive ils ont développé une grande philosophie et ils ont su développer aussi des individualités sereines et on lit encore aujourd'hui Épithète l'époque où Épithète vivait finalement à certains égards pire que la nôtre donc je ne trouve pas la situation si désespérante que ça et là où je voulais choquer tout le monde mais j'étais venu pour ça Bruno m'avait fait venir pour vous choquer aussi un petit peu et il avait dit j'ai besoin d'une pensée extérieure donc là où je défends ma différence c'est mon extériorité c'est ce que je vous dis à mon avis c'est l'individu qui nous sauvera c'est-à-dire c'est en construisant des individualités fortes et en aidant des individualités fortes à se construire autour de nous chez nos enfants chez nos petits-enfants qu'on arrivera à sauver quelque chose de la construction du temps la construction du temps pour moi c'est le sanctuaire de la liberté et de la responsabilité humaine c'est en construisant le temps qu'on sauve la liberté des hommes et par là même aussi qu'on peut amener les hommes à assumer leurs responsabilités voilà c'est-à-dire merci-moi-la merci-moi Générique